Bienvenue à toi, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Je me suis documenté à ne pas. J'ai regardé le podcast qui est déjà sur Youtube, je vois à peu près la façon de faire comment tu procèdes. L'idéal effectivement c'est, pour moi c'est une meilleure prise de conscience, de connaissance, de mon sens supérieur, de mon âme. Mais parce qu'il y a aussi un tournant dans ma vie à l'heure actuelle, dans le sens où l'actualité a fait changer pas mal de choses. Ok, c'est rouge, ouais. Voilà, donc si ça me permet de pouvoir m'affiner, voir si je suis bien dans la direction de ce que je peux ressentir. Ok, très bien. Et bien écoute, donc si tu as écouté, tu connais un peu ma façon de travailler, moins j'en sais, mieux c'est. Donc on va de suite ouvrir, et puis on va voir ce qui arrive pour toi. C'est parti ? Oui. Allez, c'est parti. Alors, quand je rentre en connexion avec ton âme, avec ta chambre à toi, j'allais dire, ton univers, c'est le bazar. Mais c'est un bazar qui est intéressant. C'est le bazar dans le sens où il y a un champ des possibles qui est très 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 vaste. Tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup expérimenté dans de précédentes incarnations. Beaucoup, je ne saurais pas dire en termes de nombre. Mais en tout cas, c'est très construit. La dimension artistique est très très présente. Ce que ton âme nous montre derrière ces informations-là, alors il y a la dimension artistique, il y a la dimension, j'ai le mot ésotérique là, dans le sens de la créativité, dans le sens du lien aussi avec l'invisible, on a l'énergie, c'est le bordel dans ta chambre, si j'ai envie de dire comme ça. C'est-à-dire que j'ai une âme qui a engrainé pas mal d'expériences. Alors la dominante quand même, ce que je peux te traduire comme étant assez marquée, c'est ce qu'on attribue à la polarité féminine. Donc tout ce qui est de l'ordre de l'intuition, de la créativité, de l'artistique. Et en même temps, elle me met en mouvement et elle me montre justement ces mouvements qui sont assez aériens et pas très terre-terre-matière. Ce qui me fait te le traduire par cette notion, cette énergie plutôt féminine, la polarité féminine. Alors c'est comme si j'étais là à l'intérieur d'un atelier de création. Mais il y en a de partout, c'est pas « mais », c'est « et », parce que c'est pas quelque chose de déstructuré. Par contre c'est très rempli, il y a beaucoup, beaucoup de... Tu vois comme quelqu'un qui aurait un grenier rempli de souvenirs, et très rempli de souvenirs. On n'est pas sur du minimalisme là, on est... On engrange, on récolte beaucoup, beaucoup d'informations de chaque incarnation. Ça c'est une information qui est importante pour toi. Ton âme a cette capacité, moi j'utilise souvent le terme « dessorer l'information », « dessorer la symbolique qu'on me donne pour pouvoir en extraire un maximum d'informations » Pour les consultants, là si je transpose cette même image, ton âme a cette grande propension à extraire le maximum de chaque expérience, de chaque incarnation. Donc, dans cet atelier, dans ce grenier, dans cet espace, parce que là c'est vraiment un espace, ton âme elle ne me montre pas d'abord une image, ou une couleur, ou une odeur. J'ai un espace à visiter, qui me fait vraiment penser à un atelier de création. Il y a quelque chose de très léger de la part de ton âme, on a vraiment ces mouvements, ces effluves qui sont tout en rondeur, un petit peu comme si elle se baladait quelques centimètres au-dessus de la terre, quoi. Symboliquement, c'est-à-dire, c'est flottant. On a une âme qui est flottante, qui se balade d'incarnation en incarnation, dans des mouvements comme ça presque de danse, avec beaucoup de légèreté, beaucoup de... Quel est ce mot ? C'est très aérien, donc j'ai presque envie de dire volubile. Et c'est surprenant à quel point on a en même temps ce mouvement très aérien, et en même temps, dans la boîte à souvenirs, beaucoup de matière, beaucoup d'informations, beaucoup de matière, beaucoup d'expérience. C'est assez surprenant, ce décalage qu'il peut y avoir entre une âme qui a l'air de flotter, pour chacune de ses incarnations comme ça, boum, boum, presque en dansant, et le ratio de tout ce qu'elle en extrait, presque sous forme de matière, parce que là, c'est que de la symbolique, mais je peux vraiment visiter là tout un atelier, tout un espace, avec de la matière. J'ai de la peinture, j'ai de la sculpture, j'ai des tissus, j'ai de la couleur. C'est de la matière qu'elle est en train de me montrer, alors qu'il y a cette énergie très volubile, j'ai envie de dire, très légère. Elle me demande de te préciser, si on peut le formuler comme ça. Il y a une autre constante dans ces différentes expériences terrestres, dans ces différentes incarnations. Il y a une constante, c'est ce qu'elle me montrait justement, ce ratio entre dans les airs, flottant dans les airs, et en même temps très branché, très en capacité de récolter de la matière. C'est cette même information qu'elle me montre entre le terrestre et le céleste, entre le visible et l'invisible. Et c'est une constante au fil de tes expériences, au fil de tes incarnations, c'est-à-dire que cette somme d'objets, bien sûr c'est symbolique qu'elle me montre, le point constant de tes incarnations, le point récurrent, c'est de traduire, traduire, représenter, projeter, on va garder projeté dans un premier temps, ce qui est en haut, en bas. Donc cette notion de ce que j'aurais tendance à dire, traduire, mais elle ne me valide pas le verbe traduire, pour l'instant on va préférer le verbe je projette, je représente. Cette âme elle a une grande facilité justement, avec ce lien entre le haut et le bas, entre l'éther et la matière, voilà, les mots sont placés, elle se voyage, elle se balade avec une grande facilité, c'est ses mouvements qu'elle me montre là, presque de danse, mais tu vois, tu imagines par exemple un ballet, avec des danseurs qui sont au-dessus du sol, tellement ils s'élèvent quand ils font des sauts, quand ils font... On a vraiment cette notion de danseur aérien là, dans ce qu'elle me montre, et c'est une grande facilité pour ton âme, du coup, c'est un endroit où elle est le mieux en fait, c'est pas tant... On n'est pas sur une âme qui... Par exemple, je ne veux pas te dire que tu manques d'ancrage, ou que tu as besoin de t'ancrer, parce que là où elle se sent bien, cette âme, c'est justement un tout petit peu au-dessus, c'est là où elle récolte le plus d'informations finalement, c'est comme ça qu'elle s'y prend, dans l'entre-deux, et elle me le montre vraiment comme étant sa façon de... d'être, de fonctionner, c'est d'être... Tu connais la... Tu connais la phrase de Nurea TV, les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, pour toi ça tirait très très bien, mais pas tant sur terre, plutôt sur un caillou, un petit peu élevé quand même, juste un tout petit peu au-dessus, point trop non-faux en termes de contact terrestre, mais point trop non-faux non plus, c'est-à-dire je ne suis pas perchée, je ne suis pas barrée, je ne suis pas... J'ai déjà eu des âmes, limite de dire, eh oh, t'es incarnée quand même, on redescend un petit peu. Là non, c'est très médian, comme espace, et c'est là qu'est la zone de confort de ton âme, dans le sens positif du terme, dans le sens où là j'y suis, donc surveiller peut-être cette notion d'équilibre, de jamais être trop en haut, jamais être trop en bas non plus, ça ne tirait pas, donc si on transpose en termes de métier, en termes de profession, tout ce qui est terre à terre là, ça ne tirait pas du tout, ce n'est pas confortable pour ton âme, elle a besoin d'être dans des secteurs d'activité, dans des relations, dans des environnements, qui lui assurent justement autant de jonctions entre le haut et le bas. C'est ce qui a toujours été, me dit-elle, c'est-à-dire que quelles que soient ses incarnations, alors non, pardon, autant pour moi, c'est ce qui est le plus confortable, c'est ce qui a toujours été, c'est ma dominante, c'est quand je m'incarne sur terre, c'est comme ça que ça s'exprime, c'est ce que je suis, ce médian, cet entre-deux, cette énergie, qui peut faire des allers-retours, des va-et-vient comme ça, entre l'éther et la matière, il me montre vraiment ces mouvements-là, c'est très joli, c'est très gracieux, c'est très, il y a une vraie maîtrise là, de la part de cette âme, sur le plan énergétique, et on va y arriver, sur cette partie-là, c'est très en maîtrise, la part de ton âme, ce ne sont pas des choses qu'elle est en train d'étudier, de parfaire, c'est très en maîtrise, c'est très très en maîtrise, ces mouvements là, du haut vers le bas, comme ça, c'est très joli, c'est très très joli ce qu'elle me montre, avec beaucoup de grâce, avec beaucoup de, à nouveau ce terme là, de volupté, c'est tellement en maîtrise qu'elle danse, ce sont des mouvements, qui sont très gracieux, très jolis, alors je suis allée un peu vite, ok on revient, oui tout à fait, je suis allée un petit peu vite, elle me montrait, bon par exemple, une incarnation, ou une expérience, où tu as été, très dans la matière, et bien pour ton âme, pas fun, trop dans la matière, on me montre, une situation, où tu tapes des cailloux, mais tu sais avec le, c'est de la symbolique, mais avec le, le boulet au pied quoi, donc comme un prisonnier, où là, ça a été compliqué, dans cette incarnation, alors je n'ai pas l'avant, je ne sais pas, qu'est-ce qui t'a amené, à être condamné, à casser du caillou là, mais, où elle me montre, typiquement, dans cette incarnation, je n'ai pas pu récolter grand chose, donc il y a vraiment, cette notion, de quand je suis, assurée, d'être dans, dans cet intermédiaire, c'est là où je récolte le plus, ce que j'avais au tout début, dire, waouh, cet atelier est rempli, d'objets, donc dans la symbolique, de choses matérielles, matérialisées, alors qu'on a une âme, qui s'applique, à rester un petit peu plus, dans l'entre-deux, et dans la volonté, dans l'éther, et elle insiste, sur cette notion, de c'est quand je me maintiens, ni trop en bas, ni trop en haut, que je peux récolter, le plus, de richesse, d'expérience, c'est là où j'excelle, c'est là où je maîtrise, donc, à nouveau, elle te le redit, c'est peut-être bon, à entendre pour toi, jamais trop dans la matière, jamais trop perché, non plus dans l'éther, vraiment maintenir toujours cet équilibre, alors il y a deux axes, au fur et à mesure de cette lecture, qui reviennent beaucoup, dans les gestes, dans les mouvements, qu'elle m'induit, il y a vraiment l'axe entre deux, sur une ligne horizontale, et en même temps, le mouvement qu'elle fait, entre le haut et le bas, sur un axe vertical, ça, ça peut être intéressant pour toi aussi, un petit peu à décrypter, en termes de symbolique, parce que ça revient beaucoup, donc si je suis équilibrée ici, je peux faire plein de mouvements, vers le haut et vers le bas, entre le haut et le bas, avec beaucoup de fluidité, si je suis un peu trop bas, je ne peux pas, si je suis un peu trop haut, je ne peux pas faire ce mouvement là, cette quête d'équilibre, elle se fait sur le plan, comme des couches de lasagne là, trouver le bon niveau, la bonne fréquence, sur laquelle je vais pouvoir, exceller, et maîtriser, ces mouvements entre l'eau et le bas, et on arrive tranquillement, sur la notion de l'énergie, la maîtrise de l'énergie, qui est à nouveau, presque insolente, de la part de ton âme, c'est-à-dire, ce n'est pas des choses qu'elle étudie, ce n'est pas des choses qu'elle éboune, même sur des précédentes incarnations, peaufinées, expérimentées, ce ne sont pas, ce sont des potentiels, à qui y naît, j'allais dire, de la part de ton âme, si vous parlez d'inné, là, pour une âme, ce n'est pas des choses, qu'elle a construites en chemin, c'est ce que je suis, me dit-elle, il y a beaucoup de joie, et beaucoup de plaisir, de vrai, de la part de son âme, quand elle est incarnée, pardon pour la formulation, mais ça vient comme ça, je te le dis comme ça, planète Terre n'est pas ton terreau originel, c'est une âme qui fait des allers-retours, qui fait des voyages ici, mais qui n'est pas tenue d'être ici, et à nouveau, elle insiste sur cette spécificité, cette particularité, ce qu'elle est n'a pas été construit par ses expériences terrestres, c'est ce qu'elle est, et qu'elle fait des allers-retours, qu'elle fait des voyages, elle en a fait plusieurs, c'est une destination qui lui plaît bien, oui, quand je plaisante en disant que c'est une destination qui lui plaît bien, elle me remontre à nouveau, ici justement, il y a ce rapport à la matière, il y a ce rapport à la densité, et c'est tellement agréable, il y a quelque chose de très agréable, mais vraiment agréable, presque corporellement, alors qu'on est en train de parler d'une âme, en termes de sensation, comme si nous, on pouvait se mettre en apesanteur, et à quel point, waouh, c'est tellement agréable de flotter, comme ça, waouh, c'est trop sympa, ou dans de l'eau, etc., mais plutôt l'élément air, tu l'as compris, pour ton âme, on n'est plus sur les codes aériens, à transposer, pour que nous, on comprenne le plaisir qu'elle a de s'incarner sur Terre, cette âme, c'est comme si nous, notre corps, pouvait être en apesanteur, qu'est-ce que c'est agréable, voilà, et bien pour ton âme, ça fait la même chose, quand elle est sur planète Terre, elle a ce même ratio là, entre l'éther et la matière, qui est tellement agréable, du coup, c'est super tentant, c'est trop bien de pouvoir venir ici, je suis en train de questionner, ça m'interpelle un petit peu, quand on a des âmes comme ça, qui viennent d'autres plans, je suis en train de lui demander, est-ce qu'on doit comprendre, que du coup, quand tu n'es pas sur planète Terre, tu n'es que en haut, et elle m'explique, oui c'est tout à fait ça, il n'y a qu'ici quand même, qu'il y a cette densité, qui nous permet d'avoir cette sensation, de flottaison pour une homme, elle adore ça, il y a quelque chose vraiment, de presque enfantin, dans la façon, j'aime trop ça, c'est tellement agréable, c'est étonnant, parce qu'elle est sur le registre, des sensations, alors que les sensations, sont quand même dans un corps physique, chair, matière, mais elle l'évoque, elle en parle, elle me le déroule, vraiment en termes de sensations, comme si cette âme, pouvait ressentir, en termes de sensations, ces sensations, d'apesanteur, ou de bien-être, quand elle est dans cet entre-deux, on ouvre bien sûr, le dossier énergétique, parce que depuis tout à l'heure, c'était en tram, elle nous a montré, différents mouvements, sur le plan horizontal, sur le plan vertical, elle te l'a bien expliqué, et sur cette notion de l'artistique, et de la créativité, elle rajoute ce pan-là, qui est la maîtrise de l'énergie, donc ce qui est fun, et ce qui est plaisant, c'est de projeter, cette maîtrise énergétique, à travers différents arts, et différentes créations, ça c'est ce qu'elle fait, de par ces différentes incarnations, mais qu'on ne s'y trompe pas, c'est bien une projection énergétique, c'est une projection de l'énergie, là où j'avais tendance à dire, une traduction, ou une représentation, elle garde et valide, et verrouille, ce terme-là, on va utiliser le mot projection, je projette l'énergie, dans la matière, alors avec ce côté, un petit peu aérien, et ce que je t'expliquais, comme une âme, qui danse là, un petit peu au-dessus de la planète, enfin, pas au-dessus de la planète, mais à quelques centimètres, au-dessus du sol, qui est très flottante, elle nous montre justement, une des récurrences aussi, de ces différents passages terrestres, de ces différentes incarnations, c'est la notion, il n'y a pas beaucoup de vie sociale, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'êtres, qui sont sur ces plans entre deux, ils soient soit tout en bas, soit tout en haut, ils soient complètement perchés, ils soient complètement enlisés, et c'est une récurrence, dans les différentes incarnations, que tu as pu avoir, tu viens, vraiment, on a cette notion, de la part de ton âme, très autonome, très, à nouveau, elle ne vient pas étudier, travailler, peaufiner, quand elle vient ici, c'est presque comme si elle venait en vacances, comme si nous, on allait se payer, je ne sais pas moi, deux semaines, deux semaines au Balear, ou à Tahiti, on s'yroche le cocktail, on n'a besoin de personne, on va faire un petit plouf, on regarde les fonds marins, on est dans le hamac, on n'a pas forcément besoin, d'être entouré de beaucoup de gens, pour savourer ça, il y a vraiment cette notion, de la part de ton âme, par rapport à ce plan terrestre, j'aime bien venir ici, limite je viens en vacances, c'est chouette, puis alors du coup, pendant que je suis là, je peux projeter l'énergie, jusque dans la matière, sous différentes formes, avec différents matériaux, et ça c'est mon fun, ça c'est mon kiff, j'adore faire ça, on n'entend pas là, du coup, la notion de mission, non c'est fun, c'est plaisant, c'est pour le fun, c'est pour le plaisir, c'est parce que c'est tellement agréable, il y a vraiment cette notion, très marquée, de la part de ton âme, de c'est plaisant d'être là, point barre quoi, donc elle revient sur cet aspect plus social, en me montrant sur les différentes incarnations, à quel point, c'est super plaisant, puis ça me complète quoi, j'ai pas besoin de plus, ça me complète, ça me, ça se suffit, ça me complète, j'ai rajouté, ça me complète, ça me complète, dans le terme de complaisance, oui, elle m'explique à quel point, les siens, sont pas là, sont pas ici, et c'est comme si malgré le voile de l'oubli, dans chaque incarnation, il y a une partie des différents toits, que tu as été en termes d'égo, en termes d'identité, ne l'avais jamais oublié, c'est comme si, je sais pertinemment, dès que j'arrive ici, que de toute façon, c'est pas chez moi, c'est pas là qu'il y a mes potes, c'est pas là qu'il y a ma famille, et que je ne suis que de passage, en visite touristique, cette notion vraiment de voyage, il y a une légèreté qui est très surprenante, dans le sens où il n'y a quasiment pas d'enjeu, ça laisse à croire, en tout cas, qu'il n'y a pas d'enjeu dans ces incarnations, oui, elle revient sur cette expérience, où je te voyais en train de taper des cailloux, avec ton boulet, elle me dit, là c'est délibéré, c'est-à-dire que j'en ai extrait très peu de choses, pour moi, pour ma fréquence, mais c'est un vrai choix d'incarnation, que justement, allez, alors, bon, pour le coup, je vais vraiment mesurer densité matière, donc, elle s'est choisie planétaire, mais cette fois-ci, pas en restant un petit peu flottante, en étant dans une incarnation, où je vais taper du caillou, comme ça, je suis assurée de bien connecter le bas, moi, qui vient d'en haut, une fois que j'ai mes deux pôles, je peux beaucoup plus facilement, du coup, trouver ma zone de confort entre les deux, donc, elle a eu besoin de cette incarnation, en tout cas, elle s'est proposé cette incarnation passive, mais ça ne doit pas d'être il y a si longtemps, si j'en crois les accoutrements, d'une incarnation, alors, là, vraiment, je vais taper du caillou, je vais me proposer une incarnation, vraiment, je suis terre, terre, matière, etc., pour autant, dans cette incarnation passée qu'elle nous montre, tu avais quand même déjà, c'est pas que tu t'es totalement oubliée, quoi, donc, tu as fait cette incarnation, mais en ayant toujours cet esprit qui t'anime, d'artistique, de créativité, d'énergie, énergétique, on a vraiment les trois mots à chaque fois, artiste, création, énergie, je ne sais pas, même dans quelle heure je les mette, parce que, elle me les donne toujours dans le même ordre, mais on voit bien que ça part de là, et que ça descend jusque là, de l'énergie, je crée, et ça devient de l'art, alors, tout ça, c'est pour vraiment dessiner les contours un petit peu, ça reste bien sûr de la symbolique, pardon si j'utilise des mots très terriens et très humains, alors qu'on part d'une âme, pour te permettre de délimiter les contours, de ressentir justement cette essence originelle qu'elle attienne, elle me fait comme un, ça c'est ok, du coup, on passe à cette incarnation, et là visiblement, il y a un gros changement, avec cette incarnation, jusqu'alors, c'était comme ça, donc, jusqu'alors, mes passages sur terre, si je me libère un peu la parole, là pour te le passer rapidement, simplement en tout cas, jusqu'alors, mes passages sur terre n'étaient que vacances, vous voyez, plaisance, vacances, c'est trop plaisant d'être ici, c'est tellement agréable, de sentir cet entre deux là, et de jouer, parce qu'il y a la notion, je joue, je m'amuse, quand je projette cette énergie jusque dans la matière, c'est un jeu, c'est fun, c'est pas jouer dans le sens ludique, mais dans le sens créatif, bien sûr, créatif, tout à fait, dans le sens créatif, donc jusqu'alors, c'était ça, dans cette incarnation, on a un petit peu plus la notion, alors pour le coup, c'est plus un voyage en business, qu'en tourisme, oui, de par ses différentes expériences, de par ses différentes, alors, expériences, de par ses différents voyages, visites de planète Terre, et vraiment, c'est très rigolo, parce qu'elle me montre vraiment, allez, si on le transposait à nous, derrière là, qui sommes ici sur Terre, quelqu'un qui a sa vie de tous les jours, et puis qui va partir, une fois par an, deux fois par an, se ressourcer, pour aller, je ne sais pas moi, face à une belle nature, et puis faire des beaux tableaux, des beaux, puis hop, qui reprend sa vie, pour ton âme, planète Terre, c'est ça, donc jusqu'alors, c'était ça, et du coup, elle a quand même, cumulé des malhes, sur ses allers-retours sur Terre, dans cette notion de maîtrise, dans cette notion de plaisir, et puis, ce n'est pas une Terre inconnue, du coup, pour ton âme, et là, dans cette mission, dans cette incarnation, on a très fort, pour le coup, la notion de mission, donc cette fois-ci, je viens, mais plus en vacances, je viens plutôt, répondre à une mission, répondre à, un besoin, une demande, comment on peut faire ça, j'ai le verbe contribuer, qui arrive, alors il y a un mot, qui s'inscrit, en caractère gras, art thérapie, sauf que, ce mot n'existe pas, mais pour être plus précis, dans, tu vois, elle m'a inscrit le mot, mais elle a vraiment, en gros, caractère gras, encore 112, là, je ne sais pas comment on dit, art thérapie, et puis, elle efface le mot thérapie, et elle le remplace par énergie, art énergie, art énergéticienne, art énergéticien, mais à vocation, thérapeutique, donc c'est en ça que je te dis, ce mot n'existe pas, mais ça pourrait être, l'intitulé de son, son mandat d'incarnation, de sa mission, parce que là, pour le coup, elle utilise le mot mission, là où sur toutes les autres incarnations, ce n'était pas le cas, donc dans ce mandat, il n'y a pas tant la notion de prendre en charge, mais plutôt d'être modèle, et elle fait la distinction là-dessus, c'est en ça qu'elle effaçait le mot thérapie, pour le remplacer par quelque chose qui est plus juste selon ton âme, dans le sens de, je leur montre comment faire, cette maîtrise de l'énergie, cette capacité à la projeter jusque dans la matière, c'est valable pour le tout, mais c'est valable pour le soi, au niveau individuel aussi, donc elle, cette âme, elle est experte, dans le tout, dans cette notion de, je m'amuse sur la partie ludique, à projeter l'énergie jusque dans la matière, pour mon propre confort, pour mon propre plaisir, on m'a bien compris, c'est oisir, c'est récréation, c'est loisir quand elle vient ici, elle vient en vacances, elle a cette maîtrise qui est déjà originelle, ce qu'elle nous dit, c'est ce que je suis, avec ce plan, et celui-ci qui permet d'exprimer totalement mon être, là, cette fois-ci, on a cette notion de, je viens montrer l'exemple, je viens être un modèle pour que d'autres puissent se l'appliquer, et elle le fait, elle le met vraiment en différenciation, avec la notion de soigneur, d'accompagnant, de guide, je ne viens pas pour prendre en charge, c'est en ça qu'elle enlève le mot thérapie, je ne viens pas pour prendre en charge, je viens pour être modèle, pour qu'il puisse modéliser, elle me montre comme des, un escabeau, elle marche au pied, pour apprendre à certains êtres, à se placer justement, là, regarde, ça va être plus confortable, si tu es trop là, ça ne va pas, si tu es trop là, ça ne va pas, mets-toi là, c'est trop confortable, rajoute plus de volupté, rajoute plus de mouvements, plus de grâce, plus de rondeur, plus d'art, plus de création, pour maîtriser de l'énergie, le 2 étant trop, pour maîtriser l'énergie, la cible est assez restreinte, on montre tel, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur la notion de l'enseignant, celui qui vient transmettre un truc, le grand orateur, etc., on a une cible très précise, ça se peaufine vraiment, là, au niveau professionnel, j'espère que ça va peut-être être utile, on a une cible très précise, les personnes qui, finalement, travailleraient déjà dans l'énergie, d'une manière ou d'une autre, mais où ça serait trop, soit trop en bas, soit trop perché, soit trop plombé, soit trop perché, où tu viens apporter, comme modèle, la notion, justement, de légèreté, de fun, de mise en mouvement, dans cet entre-deux, et à nouveau projeté dans de l'art, le mettre au service de la créativité, c'est la formulation exacte, désacraliser un petit peu, donc, si je suis un petit peu plus précis, je comprends que, des gens qui seraient enfermés dans un corps de métier énergéticien, avec la charge, très très lourde, de prendre en charge des personnes, avec un résultat, avec de la guérison, avec, etc., pour vous planter complètement, on monte un tout petit peu les vibes, on se met dans cet espace, qui est beaucoup plus confortable, où en fait, on va créer beaucoup plus de mouvements, beaucoup plus d'amplitude, laisser la place à de la créativité, que ça devienne artistique, et pour votre âme, pour ton âme, il y a quelque chose de très, c'est égal, c'est similaire, si on parle d'énergie, on parle d'art, et non pas de, de choses, plombantes, graves, voilà, elle me montre vraiment, avec beaucoup de dérision, les pratiques énergétiques, telles qu'on peut les connaître aujourd'hui, chez les énergéticiens, qui vont rééquilibrer les énergies, patati, c'est plombé, c'est trop bas là, c'est trop lourd, c'est trop trop sérieux, tout ça, là où votre âme vient insuffler, ça lui va bien ce verbe insuffler, parce que c'est très vaporeux, c'est très, voilà, très aérien, etc., insuffler que non, être un énergéticien, c'est avant tout être un artiste, l'énergie est celui, ou celle, qui maîtrise, à l'image de votre âme, qui maîtrise justement, ce niveau de fréquence, adéquate, pour pouvoir faire des mouvements, entre l'or et le bas, et faire circuler l'énergie, et elle revient à nouveau, sur l'importance, de trouver la bonne fréquence, donc ni trop haut, ni trop bas, et la clé, donc on a vraiment ce truc, vous savez, c'est comme la lecture, dans le sens là, pour ton âme, c'est pas dans le sens là, ce qui me semblait, depuis le début, on les place comme ça, mais quand on les lit, on les lit dans l'autre sens, avec ton âme, donc vraiment, cette colonne là, d'énergie, ok, la clé, c'est ce niveau de fréquence, de maintenir du coup, la zone confortable, agréable, fun, légère, pas aussi plombée, plombante, avec beaucoup de responsabilités, tout ça, en bas, non, le côté fun, et la clé, dans l'entre deux, c'est la créativité, qui va nous permettre, à ce que ça devienne de l'art, derrière, on comprend aussi du coup, dans cette notion, cette invitation d'être créatif, de lâcher peut-être des protocoles, qui sont plus bas, qui sont plus dans la matière, oui, et elle me montre du coup, l'autre versant, de dire, mais de lâcher aussi, les trucs tout perché là, non, non, ça se passe entre les deux, et elle insiste, sur ce truc, énergie, créativité, art, alors visiblement, je ne l'ai pas assez traduit, parce que votre âme me fait un zoom là, sur la partie art, en parlant justement, de projection, c'est important pour votre âme, que je précise encore davantage, c'est vrai que moi, je le vois, mais si je ne le dis pas, tu ne peux pas le recevoir, j'ai de la peinture, j'ai de la peinture, j'ai de la toile, j'ai des pinceaux, j'ai des bouts de chiffon, j'ai des pots d'eau remplis, et colorés, comme quelqu'un qui a fait plein de peinture, avec le projeté à l'extérieur, ce qui me faisait dire au départ, un peu art thérapeute, où elle l'a peau finie, en disant, bon, c'est pas tel qu'on peut le percevoir, ou le comprendre, on le traduira aujourd'hui, dans la matière, ok, je comprends mieux, elle est en train de me montrer, justement, dans ce mouvement, énergie, création, art, que cette énergie-là, par le prisme de la création, peut se transposer, jusque dans la matière, et c'est en ça qu'elle utilise, les codes couleurs, et la matière peinture, elle adore ça, la matière peinture, donc, je vois de la gouache, pas de la craie, ou du, non, c'est cette matière, miam, 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 elle aime beaucoup, ce contact avec la matière, couleur, comme étant une projection, de l'énergie, il faut que je te le précise aussi, parce qu'apparemment, tout ce qui est, représenté de façon géométrique, est important dans cette lecture, donc tu l'as compris, on a cette entre deux, horizontale, on a l'énergie qu'elle me montre, comme, de mouvements comme ça, à la verticale, et ça fait comme une pointe, donc, énergie qui prend tout ça, créativité, art, et art, on arrive à un point, donc j'ai ces deux colonnes, qui sont mouvantes, énergie, ensuite, créativité, j'ai une sphère, et ça termine par un point, art, quand tout ça, boum, descend dans la matière, bim, ça devient un point, et ce mouvement, et ce mouvement, pour qu'il soit juste, c'est finalement, alors j'allais dire, capturer, c'est pas très joli, mais apprivoiser, apprivoiser l'énergie, sous forme de créativité, là j'ai la sphère, créativité, donc imagine, toute cette énergie, qui flamboit, parce que c'est des flamèches, un peu, elle est apprivoiser, donc j'ai une belle boule, avec à l'intérieur, justement, toute cette luminescence, qui est encore très vivante, à l'intérieur, et dans la maîtrise absolue, boum, ça devient de l'art, et tout ça est encodé, dans un point, que si on dézoome le point, ça peut devenir, une création artistique, bien sûr, mais avec tout le recul, qu'elle me montre, je ne sais pas les proportions, mais du coup, dans la matière, c'est équivalent à un point, si je dézoome, ça peut devenir un tableau, par exemple, une sculpture, mais pour ton âme, c'est le matériau, couleur, alors que dans la sculpture, on n'a pas cette matière couleur, qui lui plaît tant. Ok, on passe aux questions, réponses, comment ça va ? Est-ce que ça te parle, est-ce que pas du tout, est-ce que tu veux explorer d'autres, ou rentrer plus en profondeur, il y a peut-être des choses, que tu peux comprendre, bien mieux que moi, dans ce qu'on m'a montré ? Oui, il y a des choses qui sont... Mais tu en as des peintures derrière toi, c'est toi qui les fais ? Non, 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 justement. Moi justement, d'accord. C'est l'art, j'ai eu quelques souvenirs, d'avoir dessiné, quand j'étais un petit peu adolescent, effectivement un peu isolé, donc je me mettais à travailler, des dessins, mais je n'ai jamais été talentueux, ou particulièrement, m'en trouvés, moi je suis bien, je viens d'une famille, d'un agriculteur, moi je me fais plus, ça paraît trop beau dans les champs, vous voyez, et après, pour résumer mon parcours, dernièrement, j'étais infirmier, puis après, la qualité fait que le COVID, j'ai refusé l'injection, et d'injecter les gens, c'est là le changement en fait, je me suis dit, il y a d'autres moyens, de pouvoir se soigner, d'autres, je me suis intéressé, énergétique, c'est sûr, l'épiculement, de me documenter, qu'est-ce que ça peut être, et comment pratiquer. Ok, alors là, ton âme, elle t'insuffle, alors oui, on reconnecte avec ce qu'on faisait, quand on était petit, du dessin, on ne cherche pas, à représenter, donc par, tu vois, si tu essayes de faire une nature morte, ou un lapin qui court, non, on n'est pas là-dedans, on est vraiment sur, je projette l'énergie, en passant par la créativité, et en utilisant la matière peinture, donc tout ce qui est aquarelle, crayon, feutre, ce n'est pas pour toi, c'est de la peinture, il y a vraiment, c'était très surprenant, dans cette partie d'échange, à quel point ton âme, est très sensitive, alors qu'une âme n'a pas de corps physique, il y a tout un registre de langage, et de sensations, qu'elle me faisait ressentir, pour me transposer, dans cette lecture, ce que elle, ça lui crée, ce que elle, ça lui fait, alors qu'on part d'une âme, c'est très particulier, mais quand on en arrive, sur la notion de peinture, elle adore ça, c'est limite, je m'en mets plein le corps, tellement j'aime ce contact-là, d'accord, donc, à retenir pour toi, cet élan, quand je suis petit, et que du coup, je peux aimer dessiner, mais je ne suis pas douée, douée, on s'en fout, ça veut dire qu'il y a un résultat, est-ce que je suis capable, de reproduire cette tasse, sur une feuille de papier, bon, non, je ne suis pas douée, là, on n'est pas sur du figuratif, on est sur de l'abstrait, et on n'est pas sur du résultat artistique, on est sur, la capacité, la qualité, de projeter, parce que c'est le mot qu'a utilisé ton âme, de l'énergie, jusque dans la matière, donc, d'encoder, il y a des gens qui font ça, je n'en connais pas personnellement, mais, je sais qu'il y a des, il y a des artistes, qui prétendent faire ça, en tout cas, je ne sais pas s'ils le font, s'ils le sont, au niveau de leur âme, où tu vas avoir des couleurs, des petits points, des machins, ils vont te dire qu'ils ont incrémenté telle énergie à l'intérieur, je ne sais pas mon domaine, je ne pratique pas, je ne connais pas, on est plus dans cette pratique-là, de l'art, que dans de la représentation, d'accord ? Sur la partie infirmier, ton âme te l'a bien précisé aussi, on n'est pas sur une pratique de soins, ou de guérison, donc, on était juste un tout petit peu à côté, merci Covid de m'avoir sorti de là, quoi, finalement, cet appel que tu peux ressentir à t'intéresser à l'énergie, énergétique, à nouveau, si je me fais porte-parole de ton âme, elle te dit, non mais tu n'as pas besoin de t'y intéresser, tu as besoin de pratiquer par contre, mais avec beaucoup de légèreté, sans se mettre justement, elle a eu tout un, tu écouteras ton replay, mais il y a eu tout un chapitre, où elle se moquait un petit peu, des énergéticiens, avec l'aspect trop, oh là là, guérir, équilibrer, tout le bazar, pas du tout, ce n'est pas ça, l'énergie, c'est celui qui maîtrise la légèreté, l'oisiveté, comme, oisiveté, ce n'est pas le bon terme, mais je cherche du vocabulaire, pour t'exprimer à quel point, dans la pratique de ton âme, parce que ce n'est pas ce qu'elle fait, c'est ce qu'elle est, et c'est bien ce qui est ressorti pendant toute ta lecture, c'est ce que je suis, donc ce n'est pas ce que je pratique, par contre, ce que je suis est en maîtrise totale, c'est quelque chose, c'est ce que je suis, donc je ne l'ai pas appris, ça nous l'a expliqué aussi, je n'ai pas des choses que j'ai appris, ce n'est pas comme une âme, je ne peux en avoir en lecture, qui font un cursus, et donc qui viennent sur Terre étudier l'énergie, l'énergie, par exemple, ou étudier les mathématiques, ou étudier l'archéologie, pas du tout, là, elle a été très claire là-dessus, elle dit, je n'ai pas construit ça, c'est ce que je suis, je ne suis pas experte de ça, parce que je l'ai construit, expérimenté, c'est ce que je suis, donc dans ton essence, dans ta fréquence, dans ta vibration naturelle, il y a ces deux flammes-là, qu'on me montrait, pas des flammes, des flammèches, pour que ça s'active comme il faut, est-ce que mon vocabulaire est bon ? Pour que ça s'exprime, parce qu'il n'y a pas besoin de l'activer visiblement, pour que ça s'exprime, la seule chose que tu aurais à faire, c'est de mesurer, où est-ce que je suis sur cette ligne-là, horizontale, ça, c'est ce que tu es déjà naturellement, il n'y a rien à toucher, ça s'active, non, c'est déjà là, par contre, pour l'exprimer dans la matière, à plusieurs reprises, ton âme a beaucoup insisté sur ces deux axes-là, et sur cette notion de il ne faut pas que je sois trop bas, donc ce que je comprends, le métier d'infirmier, je suis en bas là, on est corps à corps, on est au contact de la maladie, de la douleur, de la blessure, dans un corps physique, c'est trop bas pour ton âme, ce n'est pas là où elle s'exprime, on ne va pas non plus partir sur l'énergéticien complètement barré, qui fait des incantations, pas du tout, c'est pile dans l'entre-deux, que ton âme peut exprimer au mieux, et là où elle est, ce qu'elle appelle la zone de confort, là c'est tellement agréable, elle a bien exprimé aussi, qu'il y a un avant et un après, que dans cette incarnation, là où avant elle venait pour le fun, et ça c'est rigolo quand même, ce n'est pas tous les jours, qu'on a des vacances, des âmes qui décident de venir sur Terre, en vacances, c'est un peu facetieuse, c'est particulier, oui mais en même temps, sur les incarnations qu'elle m'a montrées, c'était très marqué aussi, le côté isolé, je suis seule, donc je ne viens pas travailler des blessures, les blessures abandonnées, traisonnées, humiliation, injustice, blablabla, ça nécessite d'être en interaction, d'être en relation, avec d'autres personnes, avec des accords d'âmes, et tout, qui vont faire que je vienne travailler ces blessures-là, son âme elle vient en vacances, elle vient limite sous couvert, avec sa cape d'invisibilité, elle va être tranquille, ne déranger personne, se mettre en conflit avec personne, faire ses petites vacances, et repartir, et ça c'était avant, et il y a quelque chose de très marqué, et là, l'énergie de ton âme était un petit peu plus sérieuse, un petit peu plus, là où pendant toute la lecture, c'est comme une danseuse dans le vent, qui voilà, moi je suis comme ci, je suis comme ça, je m'éclate, etc., ça c'est moi, puis quand elle a fini cette première partie, il y a quelque chose qui s'est installé d'un petit peu plus sérieux, j'allais dire, pour dire, alors voilà, il y a une exception, c'est cette incarnation-là, ou cette incarnation, étant experte de cet endroit, et de ce que je suis, c'est-à-dire cette énergie, cette maîtrise de l'énergie, tellement que je peux me balader avec, tu vois, c'est vraiment comme, je ne sais pas moi, quelqu'un qui jongle, quelqu'un qui apprend à jongler, il peut être un petit peu pâteau, il n'est pas sûr de lui, un jongleur professionnel, il se balade, il peut siroter son cocktail en même temps, discuter, rajouter des trucs, jongler avec n'importe quelle forme, n'importe quel objet, il se balade, ça c'est ton âme, sur la maîtrise énergétique, elle se balade complet, et donc une vraie experte, c'est ce qu'elle est, parce que experte, ça sous-entend que j'ai appris et que j'ai performé jusqu'à, là où ton âme nous a bien expliqué, je suis, point barre, et experte pour le coup de planète Terre, parce qu'elle aime bien venir ici en vacances, sympa, et le combo de ça, fait que, on est ici présent aujourd'hui, dans cette incarnation, qui a une petite mission, une petite vocation en tout cas, elle nous l'a bien dit, c'est pas enseigner, c'est être modèle, ça veut dire que dans ta pratique, de l'énergie éthique, tu dois certainement pas reproduire, ce qui existe déjà, oser aller jusqu'à la dimension artistique, peut-être pas toi directement, mais en tout cas, inviter ta patientèle, ta clientèle, à utiliser le support artistique, sortir des carcans justement, parce que ton âme, ça la... elle est un peu moqueuse, quand elle regarde la pratique énergétique, qu'on peut avoir nous sur Terre à aujourd'hui, on va pas du tout, elle se prend au sérieux tellement là, ça demande vraiment, d'enlever la notion de guérison, de soin, alors que de nos jours, l'énergie éthique, eh ben les gens, ils y vont pour ça, pour guérir ou soigner, tu vois, là où ton âme, elle est pas dedans, et puis de ce que je comprends, personne devrait y être, dans cette notion de soin, de guérison par l'énergie éthique, c'est comme si on avait complètement, il fallait qu'on revoie complètement notre copie, sur ce que c'est que la maîtrise de l'énergie, d'une personne, d'un endroit, du tout, enfin, qu'on revoie complètement la copie, en mode, non, mais qu'est-ce qu'ils en font les humains, là, n'importe quoi, des protocoles de soin, pour rééquilibrer, non, quand il y a la maîtrise de l'énergie, de la part de ton âme, là, moi, c'est la première fois, je reçois tout ça, mais de la part de ton âme, en tout cas, il est juste une question de fréquence, de savoir où se mettre, et à partir de là, tu peux te balader, un petit peu, si je le transposais justement à de l'art, très bon exemple, merci, ton âme me dit, regarde, transpose avec l'art sur planète Terre, c'est comme si, aujourd'hui, les humains considéraient que l'art, ne sert que, à faire des, des représentations architecturales, pour les architectes, et qu'on oublie complètement, qu'en fait, avec cette pratique, on peut s'amuser, on peut faire du beau, on peut faire du fun, et, on peut faire une structure, de l'architecture aussi, en utilisant un crayon, mais que c'est pas sa fonction, première, là, pour l'énergie, ça serait un petit peu la même chose, c'est-à-dire, oui, on peut, par incidence, par résonance, du coup, les conséquences d'une bonne maîtrise énergétique, sont du soin et de la guérison, mais, à nouveau, tu vois, c'est comme ce que j'avais dans ta lecture, on me disait, mais on lit les choses à l'envers, finalement, pour ton âme, on lit les choses à l'envers, là où elle me montrait ces trois mots, je sentais bien que, pour les comprendre et les traduire, il faut que je les prenne dans l'autre sens, là, c'est la même chose, du point de vue de ton âme, c'est comme si on prenait les choses dans le mauvais sens, on va chercher à utiliser l'énergie pour guérir et soigner, alors que, dans la bonne pratique, on maîtrise l'énergie, et donc, elle soigne, elle guérit, et dans la maîtrise, ça veut dire savoir s'amuser avec, être sur la bonne fréquence, sur la fréquence du jeu, du plaisir, du fun, de la créativité, et ensuite, l'incidence fera que, dans la matière, c'est corrigé, c'est rétabli, c'est guéri, alors que nous, si j'en crois à ce que tu dises, notre âme, ce que ton âme nous dit, dans le bon sens des pronoms, ce que ton âme nous dit, on le prend complètement à l'envers, on utilise l'énergie pour guérir, et on enlève complètement la notion du fun, du léger, de la maîtrise, de la créativité, c'est ces trois mouvements, alors là, si je pouvais, à chaque fois je le dis, mais si je pouvais transformer mes yeux en projecteur, vous pourriez voir cette radio-romaxe, tu vois un petit peu ou pas ? à peu près, parce que d'un coup, on va dire qu'elle va englober, on va dire qu'on est en toute énergie, on est d'accord sur ce côté-là, enfin, pour ma part, je suis convaincu, même l'ordinateur, on va visiter d'eau, on va m'entourer d'énergie, quoi, effectivement, développer un ressenti, et être conscient de ça, permet à ce moment-là, de pouvoir, pour ma part, de pouvoir comprendre les choses, ça devient plus de l'âme, de trouver une âme en tout, en fait, je ne sais pas si j'ai rien à l'espoir, mais ça s'implit pour moi, les choses, c'est vrai que les soins énergétiques, ils se sont mis maîtres, mais la première chose que j'ai fait, c'est juste de ressentir, et de rentrer en contact avec les gens, mais d'évenir rapidement les protocoles, quoi, parce que pour moi, ça me paraît inné, en fait, ça me paraît, c'est pas inné, c'est du moment que ça vient du cœur, pour moi c'est positif, il n'y a pas de recherche à se compliquer, quoi. Oui, sauf que je vais quand même, alors là, tu vas me dire que je donne de la croquette à ton égo, que je te flatte, mais on va quand même faire la différence, avec les jolies phrases de, oui, mais tant que ça vient du cœur, c'est que c'est ok, non, mais venant d'un, on ne parle pas de la même chose, oui, c'est inné chez toi, c'est ce que tu es, ça ne veut pas dire que des énergéticiens qui ont appris ce mouvement-là, et qui l'apprivoisent, et qui ressentent, plutôt que d'utiliser des protocoles, ne sont pas performants, ils peuvent très bien l'être, pour autant, il y aura toujours une différence entre tu l'as appris ou tu l'es, et oui, tu l'es, donc continue vraiment sur cette notion de, alors non, pas les protocoles, il me semble que vraiment, ce qui est à mettre en caractère gras dans cette lecture, c'est cette invitation, c'est ce mouvement-là qu'elle m'a montré, avec ces deux flammes, le rond, et ça devient quelque chose dans la matière, ça, c'est bon, ça y est, tu l'es, déjà, naturellement, donc évidemment, on enlève les protocoles, on se branche sur ton cœur énergéticien, qui est d'origine, et tu peux ressentir, capter l'information, là où elle te dit, ne cherche pas, à guérir ou à soigner, mets-toi dans une énergie de danse, ton âme tout le long, m'a montré vraiment ce, je m'amuse, je danse, je survole les choses, et c'est comme ça que je maîtrise l'énergie, c'est parce que je suis dans une fréquence, de fun, de joie, c'est génial, donc même si la personne, elle t'arrive avec ses énergies complètement à côté de la plaque, et dissonante, etc., si on enlève le regard du médecin, du toubib, du guérisseur, qui va, oh, il y a un problème, il va falloir guérir le truc, là, et que je me branche vraiment sur la fréquence de ton âme, il y a quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus aérien, où partant de là, elle va créer, elle va créer une information, et non pas la réparer, la corriger, ou quoi que ce soit, mais créer, voilà, l'information qui va pouvoir se matérialiser, jusque dans le corps de l'autre personne, et dans la création, alors moi, dans mes codes, à moi qui sont très Walt Disney, j'ai envie de te dire, rajoute du bidibida bidibou, tu vois, et non pas du, oh, qu'est-ce qui se passe par ici, voyons voir, oh, c'est bien grave, oh là là, on va combattre avec des énergies, des machins, non, c'est ça qu'elle nous montre justement, dans cet entre-deux, pas trop bas, pas trop haut, c'est dans la conscience de l'énergie de ce que je suis, il ne faut surtout pas oublier cet ingrédient de légèreté et de joie, parce qu'on est dans ces niveaux-là, on n'est pas en bas, donc si j'aborde l'énergie avec du sérieux et avec du, c'est beaucoup trop bas, c'est ce qu'elle nous montrait en se moquant un peu de la pratique énergétique à aujourd'hui, ils se prennent tous au sérieux là, les énergéticiens, comme des docteurs, machin, tout ça, ce n'est pas ce qu'on est, les énergéticiens, pour la traduction de ton âme en tout cas, c'est du bidibida bidibou, tu vois, c'est, ok, super, ça y est, c'est fait, avec beaucoup de légèreté, et c'est déjà dans la légèreté, il y a déjà l'information amour, il y a déjà l'information lumière, il y a déjà l'information, qu'est-ce qui est en dissonance ? C'est des parts d'ombre, c'est là où il n'y a pas suffisamment d'amour, pas suffisamment de joie, pas suffisamment de fun, dans des fréquences tellement basses, que ça peut se transformer en distorsion et en maladie, si on y réfléchit ensemble tous les deux là, par rapport à ce que nous envoie ton âme, parce que vraiment, c'est la première fois que je suis face à cette vision de l'énergie, je prends mes leçons moi aussi en même temps, parce que c'est vrai que quand je suis dans les soins, je suis très concentrée, je suis très blop, 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 je veux absolument que la personne aille mieux après, enfin tu vois, j'ai un petit peu le cœur du sauveur encore là, puis on se fait payer, donc je me dis, il faut qu'il y ait des résultats derrière, et puis j'ai la charge, qu'elle se sente mieux après qu'avant, là j'apprends beaucoup aussi de la part de tonneur, de dire pout, 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 pour te quoi. Mets-toi dans ces fréquences, assure-toi, toi avec ton égo, ton mental, ta représentation, que c'est ce que tu es, donc c'est ok, par contre n'oublie pas de te mettre sur la bonne fréquence pour pratiquer du joie, du fun et de la créativité, je crée l'information. Par exemple, il y a quelqu'un qui arrive avec de la farine, des oeufs, du lait et tout, ça est complètement dissocié dans ses énergies, n'importe quoi, tu vas récupérer ce truc-là, et bidibida, bidibou, boum, on a un beau gâteau à la fin, qui est bien structuré, qui est bien complet, et puis s'il manque un peu de sel ou un peu de levure, tu les as dans tes fréquences à toi, donc tu peux créer ta mixture énergétique dans cet espace qu'elle me montrait arrondi où je crée, et derrière, boum, on a un résultat, on a le point, ça se voit dans la matière. Waouh ! Ce que certaines personnes arrivent à atteindre avec des années et des années et des années de pratiques et donc de détachement et donc d'assurance et de confiance, c'est ce que tu es naturellement, donc n'attends pas d'avoir des années et des années de pratiques pour avoir ce détachement-là, amuse-toi dès le début et garde vraiment cette image, si je me permets de faire des injonctions directes, mais garde vraiment cette image de l'énergie, c'est ce que je suis, je concentre tout ça dans une bulle, je crée l'information et derrière, ça est jusque dans la matière. À nouveau, le point central, c'est d'être sur la bonne fréquence au moment où je crée. Si je crée ou si je répare ma chair en étant dans les fréquences trop basses, même avec les belles intentions du cœur qui sont le mien, en face, j'envoie quelque chose sur cette fréquence-là. D'abord, que je me mette sur la fréquence légèreté, joie, amour, gratitude, émerveillement, wouh ! Bidi-bidi-bidi-bouh ! Je ne sais pas comment tu le travailles autrement que par ça. Et du coup, ma création sera de toute façon reçue et envoyée dans cette fréquence-là et non pas dans celle-ci. Donc, je peux être le meilleur énergéticien du monde, avoir appris tous les protocoles, pratiquer des soins certifiés, tout ce que tu veux, reconnus dans le monde entier. Si quand je pratique, je suis sur la fréquence du sérieux, du machin, et je le prends vraiment pour moi aussi, ce qu'on est en train de recevoir là, mon résultat, il va être à ce niveau-là. Alors que tout comme toi, tu peux te considérer comme débutant alors que c'est ce que tu es. Si d'entrée de jeu, tu te mets sur cette fréquence-là, tu auras le... Je ne veux pas dire résultat parce que ton âme ne veut pas que je prononce ce mot-là, mais elle me montre de l'art derrière. Elle fait vraiment ce lien, ton âme, entre énergie égale art. Et entre les deux, il y a créativité. De l'énergie, je crée et ça devient de l'art. C'est en ça qu'il y avait cette notion un peu de art-thérapie, oui, que je te disais au début, mais pas comme ça parce que sinon, on le traduit mal. OK. Est-ce que tu avais des questions ? C'est vrai que la coupe pour remettre ça dans la matière, c'est toujours plaisant à entendre, que les sensations ne sont pas là pour rien, en fait, que ce soit le toucher ou la coupe, je ne sais pas, c'est comme ça, mais ce n'est pas ce qui va remplir le fricot pour nourrir la famille. C'est ça. À l'heure actuelle, je savais très bien que ce qui se mettait en place au niveau de la vaccination était vraiment quelque chose de mort-thérapie, de mortifère, en fait. Mais au-delà de ça que j'accepte les choses, que ce soit un mouvement d'actualité, que j'appelais, maintenant, par exemple, je me retrouve dans une entreprise à faire des produits en bar d'en bois, dans les campings. Je travaille un peu dans une notion de vengeance. Malgré tout, j'arrive à discuter avec des gens, à trouver des... en fait, ta beauté est partie. Moi, ça me fait comme ça, mais maintenant, il y aura l'essentiel aussi de pouvoir commencer à rebondir et à... quelque chose qui reste avec mon cœur. C'est-à-dire, effectivement, l'énergie critique me parlait bien. L'énergie à l'heure actuelle, j'ai essayé, mais ça ne marchait pas plus que ça. En fait, je ne peux pas le faire. Qu'est-ce qui ne marche pas ? Le fait que je ne peux pas en vivre ou le fait que je n'ai pas de résultats dans ma pratique ? Les résultats, les personnes qui sont venues, en fait, ils voyageaient. Ils venaient pour un voyage et souvent, c'était des gens bien connectés au plus. Après, je ne maîtrise pas et je laisse faire pour deux personnes. Mais c'est pas... C'est... D'un coup, c'est vrai que moi, dans la façon de penser à un infirmier, c'est un petit peu soin, c'est toujours la guérison. C'est un petit peu de l'instant. C'est pas exclu en termes de... Je ne peux pas dire résultats parce que ton âme ne veut pas que j'utilise ce vocabulaire-là dans cette conversation. C'est la résultante, en tout cas, elle ne veut pas. C'est la résultante. Mais ça ne doit pas être l'objectif visé. C'est vrai, ton âme, je fais la différence là-dedans. On ne vise pas de la guérison. C'est la résultante. Si les énergies sont bien en place, si ça frétille, ça pétille de la joie, de la bonne humeur et du fun et plein de couleurs, la résultante, c'est que derrière, l'ombre a été dissous, l'information est rentrée à sa place et donc, il y a de la guérison. Ça se traduit jusque dans la matière par de la guérison. Mais ça ne doit pas être l'objectif. Non, on a plus une harmonique qu'en fait, comme une composition qui est faite et qui rentre en raisonnance. c'est plus ce côté-là qui est présent dans l'application. On ne reçoit pas effectivement d'une guérison ou autre chose. Oui, oui. OK. Il me semble qu'il te manque parce que, bon, dans les temps qu'on traverse, évidemment, tu as besoin d'une sécurité matière. Donc, finance, travail. Ça ne t'empêche pas, en parallèle, de diffuser, de partager, de communiquer sur qui tu es jusqu'à ce que, boum, ton activité dans l'énergie éthique se suffise à elle-même et que tu puisses lâcher du boulot en intérim ou du boulot subsidiaire à côté, du job alimentaire derrière. Moi, ce qui me bloque un petit peu, là, dans tout ce qu'on a reçu, c'est très égo, mais il me manque une étiquette, quoi. Qu'est-ce que tu marques sur ta carte de visite, du coup ? Les quantiques ou un quantique, en fait, il me suffit de faire une bêtise parce que même les gens ne comprennent pas le quantique. Et en fait, il faut simplifier. Donc, après, on part sur du soin. On n'apportait pas du soin et on ne fait pas du soin. Mais après, je pense qu'il faut que... Bon, ma femme, elle a un troisième mot qui se prévient. Et il y a toujours ses petits traits personnels, mais par exemple, les armes, ils sont câblés et très très haut. Par exemple, on a un message, mais c'est... Je n'ai pas, ils disent, oui, tu peux faire mieux, tu peux faire mieux avant. Donc, c'est plus proche à une sorte de palier où... C'est comme s'ils percevaient, en fait, l'énergie qu'on est au-delà de la matière. C'est ça. Je pense qu'il faut que je... Je monte en fréquence. Je ne sais pas si c'est moi, alors qu'on me dit, c'est ce que je suis naturellement. Ce n'est pas tant en fréquence en termes de qualité. Moi, ça me fait plutôt penser à ça, à l'échelle des émotions. Oui. D'accord. Donc, ce n'est pas tellement... Il faut que je monte en fréquence, que je sois plein d'énergie, etc. C'est plutôt que je me mette là quand je pratique. que dans mon corps émotionnel, je sois déjà en train de créer qu'est-ce qu'on a ? Amour, paix, joie, gratitude, passion. Au moment où je crée, au moment où je pratique. De ce que j'ai compris, c'est ça qu'elle veut exprimer. Dans cette notion de hauteur, c'est bien sûr... Bien sûr, si j'ai dormi deux heures et que... Tu vois, que j'ai mangé un cassoulet ou j'en savais moi, la veille au soir, ou j'ai bu comme un trou. Évidemment, mon taux vibratoire va être bas. Mais ce n'est pas tant de ça qu'elle parle. Ça, tu en as déjà fort conscience. Il me semble, c'est vraiment plutôt dans la sphère création, je me dois d'être, bim, là en haut, dans ces sphères hautes, pas que en taux vibratoire, mais justement, en champ de fréquence. Sur les fréquences, amour, évidemment, ça part du cœur. Mais si ça déclare, descend de suite dans le sérieux, concentré, etc., on n'y est plus. On peut avoir un super bon taux vibratoire, mais dans des fréquences pas si hautes que ça, même avec une belle intention de cœur à cœur, d'âme à âme, de résonance à résonance d'humain humain. Là où ton âme, elle nous insuffle, restez dans la joie. Bidibida, bidibou, restez dans le fun quand vous créez. Je trouve que c'est un bon exemple. Je sais que c'est mes codes à moi, le truc de Walt Disney, mais Bidibida, Bidibou, c'est quoi ? C'est la faie bleue dans Cendrillon, je crois, qui chante comme ça. Elle est avec sa baguette magique et elle est en train de créer la robe magique de Cendrillon. Imagine qu'au moment où elle crée la robe magique de Cendrillon, au lieu d'être dans ses énergies, C'est pas du tout le même résultat. La robe, elle sort, elle est comment ? Tu vois ? Donc, c'est une belle image finalement qu'elle nous envoie ton âme dans cet appel à la légèreté, à se mettre justement dans des fréquences joies et là, forcément, la résultante sera sur cette fréquence-là aussi. Donc, la personne qui reçoit, non seulement elle reçoit rééquilibrage, harmonie, guérison, c'est écrit dedans, mais elle ressort d'une consultation avec toi, d'un soin avec toi. Est-ce qu'on peut utiliser le mot soin ? Oui, alors en fait, ton âme, c'est intéressant. Ton âme, elle te dit, si tu cherches l'appellation, c'est énergéticien. Le problème, c'est pas toi, c'est tous les autres qui se prétendent énergéticiens mais qui ne sont pas alignés avec cette fréquence que nous explique, que nous décrit, en tout cas dans les détails, ton âme, de ce que c'est qu'un énergéticien. Quelqu'un qui est dans sur ces deux axes-là, autant sur celui-ci que sur celui-là. Donc, ça fait peut-être partie des vocabulaires qui sont à remettre, donc ne t'interdis pas d'utiliser le mot énergéticien alors que tu fais peut-être partie des 10% qui peuvent l'utiliser légitimement. Oui, enfin moi je pense que, enfin pas que tu n'aies pas de vilement, mais effectivement, ça me rassure d'un coup sur c'est pourquoi d'un coup je ne m'orientais pas même, on se fait croiser avec Cyril au stage de stream et tout ça. Et en fait, pourquoi je m'intéresse en fait, et je me dis on livre tous. Et d'un coup, effectivement, ça me conforte sur ça. Oui. Ça m'a beaucoup de force. En fait, je dois garder l'espoir et garder l'envie. C'est surtout ça aussi. L'enthousiasme et gardez-en justement les petites paillettes, le côté magique. N'oublie pas qu'il y a la partie magique pas magique avec il y a une manipulation des trucs derrière en nouement, etc. Le côté magique, lumineux. Avec l'exemple de la fée bleue là. Tu vois, c'est magique. Elle crée une robe parfaite en quelques secondes, c'est magique. Mais c'est son énergie d'amour, de joie, de foi qui permet de créer dans un instant très court le truc parfait qu'il fallait à Cendrillon quand même dans cette histoire. Alors, ton âme nous fait remarquer que, oui, mais dans Cendrillon, c'est pas pérenne. À minuit, elle retombe en haillon. Elle est fasciste, cette âme, elle est coquille. Elle est coquille. Non, mais c'est quand même une information à garder et qui est intéressante, c'est que on a justement cette notion de taux vibratoire, dans quel état moi je suis, dans quel état mon corps, à quel niveau mon corps vibre. On a cette notion de fréquence, sur quelle fréquence est-ce que je me mets quand je guéris ? Et ensuite, il y a vraiment ce troisième élément de consistance. Sinon, effectivement, on ne sera pas pérenne. La personne, elle va dire, je reviens dans le soin, ça va super bien, et puis quatre jours après, boum, je suis encore en haillon. Soit très construit et je questionne. Ce qui va faire la différence, c'est la notion de la foi, d'enlever toute trace de doute, de la beauté de ce que tu crées, de la justesse de ce que tu crées, de la pérennité de ce que tu crées. Là, j'ai un autre code de Walt Disney, si je n'y crois pas, ça n'existe pas. Enfin, de Peter Pan, pour ne pas le citer. OK. J'aimerais vraiment, il y a quelque chose qui est un petit peu bloqué là, que j'aimerais t'aider en tout cas à ouvrir un peu le registre de perception. Qu'est-ce qui te manquerait ? À aujourd'hui, est-ce que tu pratiques ? Et si oui, combien de soins par semaine ? Non, je ne pratique pas. Je vais pratiquer un petit peu lors de l'occasion d'avoir, comment dire, c'était une amie qui faisait ce qu'elle appelle une association d'une sous-journalité qui pouvait faire tous les soins, le massage, le corps, le geng, tout à fait. Moi, j'étais là en disant oui, je vais faire un soin énergétique. Il y a deux personnes qui se sont présentées alors que deux personnes avaient des capacités à être, pas en une pause, mais quand même à se lâcher. Donc là, ils n'ont fait un voyage en direct. Mais il n'y a aucun retour d'arrivée. Et même moi, j'ai donné un petit peu d'argent pour participer à ça, mais c'est pas grave, c'était là. Après, j'ai fait ce qu'on appelle un auto-entrepreneur qui a une carte de visite, mais il n'y a pas de demande en fait. Mais l'urgence pour moi était aussi de pouvoir suivre un lieu en besoin de la famille. Bien sûr. Non, mais c'est en ça quand tu dis pour le moment, ça va être comme un mouvement de bascule. Pour le moment, il faut que tu gardes ta sécurité parce qu'en plus, dans la pratique, et ça, on le sait que trop bien dans ces métiers-là ou peut-être pas assez pour certains, si je rentre dans ma pratique en ayant besoin d'argent, c'est pas OK. Pas du tout, du tout, du tout. Donc, il faut que mes besoins soient, voilà, que ma zone de sécurité soit déjà assurée et que je n'accepte pas un patient ou un client ou un consultant parce que j'ai besoin de manger. Sinon, il y a un déséquilibre quelque part, c'est pas propre. Déjà, énergétiquement, c'est pas OK. Donc, c'est important que tu gardes cette sécurité financière le temps que, pour autant, il va quand même falloir mettre un petit peu d'énergie, de froid, là-dedans. tu connais sans doute maintenant la chaîne Amdessine sur YouTube. Il y a la plateforme, je ne sais pas si tu es référencée, mais on a lancé cette plateforme avec Rudy. Le but, c'est vraiment, et Thomas, mais qu'on ne voit pas l'écran, le but, c'est vraiment de proposer une alternative à Doctolib et un espace un petit peu sécure de visibilité à toutes ces pratiques dites alternatives pour lesquelles l'État a mis Chasse aux sorcières. Donc, une plateforme de référencement gratuite pour les mille premiers praticiens. Donc, il est encore temps de t'inscrire. Alors, il y a un petit formulaire, ça demande, nous, on hallucine à quel point, mais punaise, c'est gratuit et les gens ne vont pas jusqu'au bout de la démarche alors que ça leur demande juste quelques lignes. Mais écrire, c'est devenu trop demander aux gens d'écrire. Ça a l'air compliqué comme démarche. Mais bon, en tout cas, tu peux déjà faire ça et surtout te faire voir, entendre, connaître. Moi, je n'ai jamais dépensé un seul centime en termes de publicité. Par contre, c'est vrai que j'ai longtemps fait de la démonstration du bénévolat. J'ai beaucoup fonctionné comme ça. Première séance gratuite. à un moment donné, si tu as ta sécurité financière à côté, à un moment donné, le bouche-à-oreille se déclenche. Alors, tu peux avoir pendant les six premiers mois que des gens qui viennent profiter du fait que ta première séance est gratuite en sachant très bien qu'ils ne reviendront pas. Mais ça diffuse, ça parle. Ça parle. jusqu'à ce qu'enfin, les gens voient la qualité de ton travail et sont honorés de te payer derrière. Il n'y a plus de soucis d'argent ni de référencement. Mais si c'est à préciser à votre, ne tombe pas dans les pièges de payer pour être référencés, de payer pour faire de la pub. Non. Tu vas dépenser de l'énergie et de l'argent dans une activité qui est censée t'en rapporter. Il y a quelque chose qui ne va pas, ça ne doit pas te coûter. Oui, puis ça, après, j'ai pratiqué pas mal dans l'étude de soins d'instance et la famille. Et la famille n'a pas la perception ou la conscience ou la... En fait, c'est par exemple c'est comme si ça dépeur. Les gens n'ont pas... C'est assez récurrent ça aussi que le cercle proche, non, ce n'est pas par là que ça va partir, ni la famille ni les amis. Si je peux me permettre un petit conseil aussi parce qu'il y en a pas mal qui se trompent là-dessus, ne pas confondre bénévolat et volontariat. Ce n'est pas pareil. Je peux observer que les gens qui proposent beaucoup « Ah, si tu veux, je te fais un soin » qu'ils prennent des refus. Ne proposent pas. Ce n'est pas à nous de demander justement dans un bon positionnement d'accompagnant, d'aidant, de facilitateur, de guérisseur de ce que tu veux comme terme. On n'est pas sauveur donc on ne va pas induire à l'autre « Ah, si tu veux, je te fais un soin ». Non. Par contre, si je vois que la personne elle ne va pas bien puis c'est bizarre, elle ne me demande rien. Je vais plutôt travailler à augmenter ma fréquence moi pour qu'elle la reçoive mais pas aller la chercher. Donc, pas confondre bénévolat et volontariat. je suis volontaire mais je ne vais pas supplier les gens pour leur faire des soins. Pas du tout. Regardez-moi, regarde, je suis capable, je te fais un soin si tu veux. On en connaît des gens comme ça, peut-être tu en as dans ton entourage aussi où ça y est, ils ont appris un truc et puis du coup, ils veulent faire des soins à tout le monde. Faut la paix aux gens. Laisse-les venir à toi. Donc, travaille plutôt à augmenter ta fréquence, augmenter, affirmer, augmenter ta foi, ton affirmation, ta reconnaissance de toi et là, les gens te reconnaîtront plutôt que d'aller clémenter du est-ce que tu veux bien me reconnaître ? Est-ce que tu veux bien me reconnaître ? Est-ce que tu veux bien me reconnaître ? Ce n'est pas tout à fait la même fréquence, tu vois, plutôt que de dire ok, moi je propose des soins, le premier soin est gratuit, point barre. Je pense que je suis en début en fait, j'ai amorcé un virage récemment parce qu'en fait, je ne me suis pas positionné comme un bon auteur ou un quelqu'un, c'est-à-dire que les personnes ont dit bon ben qu'est-ce qui fait arriver maintenant que je travaille plus jusqu'en lui, je m'intéresse à autre chose et je travaille vers ça. Ben pourquoi pas essayer ? Eux, ils se proposaient. Et d'un coup, j'ai fait un petit stage de trois jours avec une personne qui était en Sébastien Ledisman en Suisse. Le genre qui est très bien de la simplicité, il a montré, ça m'a apporté des choses, c'était des rencontres, ça a été enrichissant. Donc ça m'a ouvert les portes sur le fait que réellement ça existe et en plus qu'on met plusieurs rangs dans une énergie, c'est la première fois que je pouvais voir, percevoir des auras ou mettre la main pour avoir le premier champ de conscience et le premier port et on a une lecture d'événements de l'engagement si c'est réel, si c'est réel, ça existe. Voilà quoi. C'est bon, c'est pas ancré dans la matière. Après, par la suite, toutes les personnes que je faisais même qui sont à distance histoire de l'engagement que j'imaginais peu importe ce qu'on veut, c'est soit une table, c'est pas ça. Mais les gens ont un ancrage d'un étudiant ou un impératif et ne vont pas se laisser imprégné des messages qu'on peut donner ou ce que je peux donner. Mais en fait, ils vont avoir un église et d'un coup, c'est pas grave, c'est comme ça. attention à tes croyances si je peux me permettre. Quand tu travailles sur les corps éthériques de la personne, t'as pas du tout besoin d'elle. Il y a des séances que j'ai faites où j'ai dit aux gens tu peux dormir si tu veux, mon fond. À la limite, même ça va m'aider. Il y a des pratiques quand j'avais un cabinet que je consultais en cabinet, je m'étais équipée avec les lunettes psycho. Cyril en a parlé pendant le stage, je m'étais équipée avec ça. Et ceux qui ne voulaient pas la totale avec la luminothérapie, je leur disais est-ce que tu as des écouteurs et ta playlist préférée ? Moi, ça va m'aider. Donc, je précisais que c'était pour que ça m'aide à moi et que la personne ne soit pas en train de me projeter parce que j'entends le mental. Je capte aussi les fréquences de la personne qui dit elle fait quoi ? C'est quand même chelou, patati, patata. Soit pas dans l'observation du soin, soit juste dans la réception du soin. Si tu ne peux pas l'être, pars ailleurs. Mets tes écouteurs, ferme tes yeux. J'ai un petit coussin de yoga avec des petits trucs avec de la lavande à l'intérieur. Je leur foutais sur les yeux, fous-moi la paix parce que sinon tu viens parasiter le soin. Donc, tu n'as pas besoin que les gens soient en réception. Tu as juste besoin d'accéder à, donc d'avoir leur accord pour pouvoir travailler sur les plans énergétiques. Mais peaufine justement le côté professionnel où je prends les choses en main. Si tu as des gens qui se proposent et disent je veux bien être ton cobaye, reconnais-toi déjà comme un professionnel. Alors, c'est gentil, je n'ai pas besoin de cobaye. Mais si tu le souhaites toi, je peux te faire bénéficier d'un de mes soins. Reconnais-toi déjà comme étant ce qui est. Vois-toi déjà abouti alors c'est des phrases que je ne peux pas mettre dans les oreilles de tout le monde mais je ne pense pas que ton égo s'en empare et enfin c'est un truc dégueulasse là mais pour t'aider, c'est ce que tu disais ton âme tout à l'heure, il y en a qui accèdent à ça après des années, des années d'expérience. Toi, tu peux l'être déjà dès le départ. Sur cette partie, alors que ce soit à distance ou que ce soit en présentiel, tu es bien placé pour savoir, ça ne change rien. Crée-toi ton espace de travail en haut, dans le monde subtil. J'en ai témoigné, je ne sais plus avec quel intervenant, je disais moi j'ai créé une salle d'attente là-haut. Ce qui fait que les gens, il y en a certains, je les vois dans ma salle d'attente alors qu'ils n'ont pas encore pris rendez-vous. Je sais qu'ils sont là parce qu'au niveau de leur énergie, il y a déjà cette partie d'eux qui sont en train de cheminer avant de prendre un rendez-vous. Comme c'est des gens que je connais déjà, des fois je plaisante avec eux en disant mais longtemps, on prend rendez-vous, ça fait au moins deux semaines que tu me tournes autour là, dans la salle d'attente. Tu vois ? Donc ça, c'est quelque chose que tu crées toi, tu crées ton espace de soin. Crées ton espace de soin et du coup, tu n'as pas besoin que la personne elle y soit ou pas physiquement ou mentalement. Au contraire, ce sera même plus facile si tu fais quoi, je vais te faire un soin tel jour de telle heure à telle heure. Moi, ce que je dis aux gens, c'est s'il te plaît, au moment du soin, tout ce que je te demande c'est de ne pas aller faire tes courses, de ne pas être dans un concert, de ne pas être au milieu de beaucoup d'autres énergies. Isole-toi un tout petit peu. Même si c'est au boulot, tu fermes la porte de ton bureau, je m'en fous. Tu n'as pas besoin de te mettre à disposition pour recevoir le soin. Par contre, de ne pas être trop au contact de trop d'énergie. Et surtout, oublie-moi. Ça m'aide. Parce que du coup, tu vas voir que dans ta salle de soins, tu vas avoir les corps énergétiques de la personne sans avoir le parasitage ni du mental ni de l'égo de la personne en bas qui se demande où ça en est, qu'est-ce qui se passe, etc. Ce sera même plus facile de travailler en dissociant les deux. Alors toi, continue ta vie, je t'en conjure. Prends un bouquin, fais ce que tu veux en tout cas. Et pour ceux qui sont déjà plus familiers, ils peuvent co-créer. Alors là, c'est magique. Là, c'est merveilleux. Mais pour 80% des gens qui sont dans une curiosité et qui ne savent pas, ils ont des projections, des attentes, des doutes, des peurs, ils font un ratio par rapport à l'argent, par rapport au temps. Alors, fous-moi la paix. Mets-toi un truc sur les yeux, écoute de la musique. Je te préviens quand c'est fini. Je pense que, en fait, je suis au début de ma connexion, on va dire, de cette mission-là. Je pense que ça va maturer et grandir. Je bascule, c'est peut-être récemment, ça demande un petit peu de la compréhension et la foi. Là, j'ai entamé pas mal d'informations et de connaissances dans le mental. Je ne suis pas à nouveau... L'intervenant, c'était Michel Rives. Michel Rives, qui engage énormément dans les énergies dans différents mondes. Je suis bon, elle est pas mal. On a fait ce qu'on appelle la souple de la conscience. Bon, des fois, c'est un peu technique à l'envoquer, même s'il vient toujours de produire ça. Pareil pour le fait de matérialiser sa bâtante. La Tamara, tu arrives dans le niveau de récession et de conscience. Il a été pratiqué. Je pense que, ce moment, c'est à moi de... Mais ça, ça ne vient qu'avec la pratique. Donc, plus rapidement, tu vas t'autoriser à pratiquer, donc à communiquer. Je te dis que ce soit sur la plateforme d'Amdessine ou te créer un compte. Tu vois, à la fin de la séance, c'est tout automatisé maintenant avec Wix et tout ça. Tu vas recevoir normalement un petit mail qui t'invite à me mettre des étoiles sur Google, etc. Et sur la plateforme d'Amdessine. Ça se fait tout seul, c'est automatisé. Mais c'est déjà de la visibilité saine. C'est-à-dire que tu viens de pas, tu vois, payer, forcer, machin, tout ça. Mais si on cherche un énergéticien, on peut te trouver. Et c'est au fur et à mesure de la pratique que tu vas pouvoir te muscler. Ça va pas se faire tout seul dans ta chambre ou en apprenant un peu plus et un peu plus de choses dans le mental. C'est en pratique au maximum. Je pratique sur ma femme énormément. Elle a de la chance. Oui, alors soit en continu. D'ailleurs, si j'ai une question, est-ce que j'ai une fille qui ne s'appelle pas dans la même lignée que moi ? Il y a quelque chose qui vient me chercher au niveau du cœur physique. Une petite pointe, mais sur le côté, tu vois. Elle est pas bien à l'école. Elle est pas bien à l'école ? Elle a du stress. Bah, elle comprend pas ce monde-là. Oui. Alors, pour moi, ce qui est évident, c'est qu'elle, bon, évidemment, elle t'a choisi comme étant papa. J'arrive pas trop... Il y a quelque chose qui est un peu plus dessiné et un peu moins. Donc, j'arrive pas à savoir si c'est l'énergie ou l'artistique. Il y a quelque chose qui est un peu moins que chez toi et du coup, qu'elle vient peaufiner, qu'elle vient parfaire. À nouveau, on a cette notion de je viens pour être modèle. Donc, je sais pas si c'est l'énergie ou l'artistique, mais il y a quelque chose qu'elle vient à ton contact parfaire, consolider, mettre de la couleur plus vive. D'accord ? C'est encore en construction pour le coup. Un peu comme si... Eh oui. Eh oui. On t'a expliqué qu'au niveau de ton âme, tu as aussi l'expertise de cette planète parce que t'aimes bien t'y rendre en vacances. Oui. Oui, j'accorde aussi. Ça marche. Oui, c'est surprenant comme appellation. Mais bon, OK, c'est ce que ton âme utilise. Chacun a sa perception. je suis quelqu'un ici. En ce qui concerne, c'est comme si cette incarnation était un petit peu un coup d'essai. D'accord ? Donc, elle s'est assurée pour ce voyage-là, pour ce passage-là, d'avoir la main tenue par quelqu'un qui est expert de l'endroit et de la lignée. Alors, je ne vais pas utiliser le mot lignée dans le sens que tu l'utilises, mais de la même... Il nous manque de vocabulaire. J'allais dire fréquence. Oui, vous êtes sur la même fréquence. Qu'on ne s'y trompe pas, même si c'est une âme très épurée, c'est quand même toi le maître et elle l'élève dans cette configuration-là, en tout cas. ne t'y trompe pas parce que tu peux être un petit peu éblouie par à quel point les choses sont déjà en place ou à quel point c'est très épuré chez elle. C'est très épuré mais elle n'a pas cette expérience de planète Terre que tu as. Donc, dans cette incarnation, ne t'y trompe pas. C'est toi qui viens lui tenir la main pendant cette incarnation. Tu as une expertise qu'elle n'a pas et c'est ce qu'elle vient chercher, clairement. Elle vient chercher comme ces voyages que toi tu as faits, parce que ton homme c'est des voyages, ce voyage que tu as fait où tu t'es proposé une incarnation terre-terre avec ton boulet en train de gratter le caillou. Elle se propose d'expérimenter la matière-tière-tière dans cette même veine-là que ton âme nous a montrée où j'ai besoin de délimiter le très bas c'est comme ça, le très haut c'est OK, l'entre-deux dans la pratique douce, agréable, etc. On est là. Elle t'a choisi du coup comme mentor, comme tuteur pour avoir ces repères dans matière, dans terre, dans bas. C'est important de le savoir parce que le mouvement ne va pas être de la préserver et de l'accompagner à s'en extirper mais bien de s'acclimater parce que c'est ce que son âme vient vivre. Donc de ne pas tant plus lui donner des clés pour alors attends, moi je suis venue ici plusieurs fois, je vais te donner les clés pour comment ça se passe dans matière-terre et non pas je vais te donner les clés pour que tu puisses t'évader ou t'élever un petit peu et que ce soit plus confortable. Elle est venue pour apprendre à s'adapter et elle a choisi comme une incarnation à hard que de taper des cailloux avec un boulet au pied par 50 degrés au soleil. Et c'est quand même ça qu'elle vient expérimenter. Donc attention dans l'accompagnement ne te trompe pas c'est bien toi le maître et elle l'élève et c'est clairement ça ce qui se joue entre vous. Je dirais presque un peu comme un grand frère avec sa petite sœur au niveau des liens d'âme mais quand même plus comme un tuteur un mentor. Je te montre le truc parce que moi je suis expert là-dedans. Évidemment elle est sur ce cursus mais je ne peux pas parler de cursus parce qu'elle ne vient pas sur terre à nouveau c'est comme toi elle ne vient pas sur terre pour expérimenter l'énergie éthique ou l'artistique c'est ce qu'elle est par contre ce qu'elle vient expérimenter sur terre c'est alors tout ça descendu dans la matière très très basse là comment on fait pour préserver tout ça donc à nouveau ce qui est important ça revient de ne pas te laisser romper dans la hiérarchie je suis obligée d'utiliser ces mots-là entre vous deux c'est toi le maître et c'est elle l'élève et attention le grand écueil serait de lui apprendre à rester flottante alors que son âme vient apprendre à s'adapter dans la matière terre matière terre tu es son prof son référent son tuteur pour que ça se passe bien dans la matière et non pas pour que quel que soit ton environnement tu peux te créer là où ton âme est expert justement moi je flotte au dessus de la terre ça va bien en fait il peut y avoir n'importe quoi en bas je suis juste à un niveau au dessus et c'est très confortable ça ta fille elle sait déjà sauf que ce qu'elle vient expérimenter c'est non mais alors en bas comment je fais pas rester en flottaison être vraiment terre terre dans la matière donc ça serait pas étonnant qu'elle ait besoin plus tard d'expérimenter du dur donc des métiers dans le dur là où ça pourrait être très tentant et zone de confort que de que d'expérimenter justement l'énergétique l'artistique etc mais c'est pas ce que son âme est venue travailler c'est ce qu'elle a c'est ce qu'elle est mais elle son âme elle vient expérimenter tout comme ton âme a eu besoin de cette expérience de vie à taper du caillou son âme s'est proposée d'être dans le dur c'est peut-être pas pour rien qu'elle est venue dans cette période de l'humanité aussi pour apprendre une bonne fois pour toutes tu vois on va croire du sentiment positif on va croire de révéler l'humanité et la conscience mais totalement simplement bon ni toi ni moi on sera peut-être plus vivant tu vois voilà c'est vers là qu'on va maintenant on va pas se raconter des histoires c'est un mouvement qui est lent je parle souvent de bon sens et de simplicité j'ai jamais compris pourquoi juste les gens n'ont pas dit pour moi c'était plus c'était mieux de roche juste dire non non là j'ai dit oh là là on est mal barré oui c'est pas qu'on est mal barré c'est que ça va prendre plus de temps que ce qu'on pouvait espérer ils s'en foutent dans des couches d'emprisonnement de plus en plus ils ont besoin d'encore plus durs ok c'est en ça que je te dis c'est peut-être pas pour rien que ta fille est venue s'incarner en cette période de l'humanité c'est-à-dire qu'une âme comme la tienne comme la nienne heureusement on est très nombreux ah bah non en fait il suffit de dire non c'est tout ah bon ok alors visiblement la majorité de cette population humaine a besoin de descendre plus bas bon c'est en ça que ça va durer alors du coup un peu plus longtemps avant que ça remonte on n'a pas touché le fond encore ok j'ai comme la sensation qu'il y aura comme s'il y aura deux sociétés qui vont se passer en même temps c'est-à-dire vraiment physiquement des personnes qui vont rester très très obéissants travailler un peu tout ça et d'autres pensées on va faire autre chose parce qu'il y a un peu de moins c'est déjà ce qui est c'est déjà ce qui est pour l'instant c'est pas si visible que ça mais c'est déjà ce qui est et ça date pas de Covid ça date déjà d'avant c'est déjà ce qui est c'est ce qu'on peut retrouver aussi dans les textes bibliques la séparation des mondes etc ce qu'on peut retrouver dans des approches un peu plus ésotériques ou prophétiques où on a cette information de deux mondes en un le nouveau monde etc ben oui mais il coexiste c'est simplement sur une autre fréquence et c'est ce que nous montrait ton âme aussi de les soins je les pratique là là c'est la même chose c'est la même planète Terre mais avec ses habitants qui peuvent atteindre un niveau de conscience et donc vivre totalement d'autres expériences et en même temps en même temps multidimensionnel d'autres humains sur la même planète Terre qui vont faire une toute autre expérience et on a le choix là de passer d'un côté ou de l'autre donc soit tu restes là soit tu boum tu montes ta conscience tu te réveilles et du coup tu montes tes fréquences aussi et cette expérience tu peux la vivre plus en spectateur mais pas en étant concerné et en étant déjà acteur des solutions du nouveau de ce vers quoi en temps c'est en ça que je te dis c'est déjà le cas on est déjà en train de le créer pierre à pierre on se reconnait de plus en plus les uns les autres ceux qui sont passés de l'autre côté on se reconnait de plus en plus en termes de fréquence en termes d'âme à âme de cœur à cœur quelque chose qui est palpable oui les défenses sont tout simple c'est vraiment compliqué un grand merci je veux garder les principales mots à l'énergie que nous on en a avec Patrice la foi la pratique je pense qu'il y a le côté où ça va se nourrir tranquillement c'est-à-dire se lancer oui essaye s'il te plaît de saisir toutes les possibilités de pratiquer c'est en pratiquant que tu reconnaîtras d'autant plus tu vois j'ai vu la compétition j'ai vu la jalousie c'est bizarre quand même dans ce monde-là énergétique c'est-à-dire une comparaison d'égo en fait c'est ça regarde c'est ce qu'on disait tout à l'heure les deux mondes c'est des gens qui sont dans la peur alors s'ils sont dans la peur c'est qu'ils sont dans une pratique peut-être stérile mentale égotique mais absolument pas du coeur quand tu pratiques dans le coeur t'es content d'avoir des collègues à côté de toi parce qu'on sera pas assez nombreux ils sont il y en a besoin beaucoup alors si je suis dans la peur ou dans la compétition c'est que peut-être je sais au fond de mon âme que je suis pas légitime dans cette pratique que je suis pas à ma place que c'est mon égo qui veut faire ce métier-là ou que tu vois ou que je suis en train de surfer sur une vague ou que peut-être que je serais mieux dans une autre fonction ouais peut-être que ça peut être ça peut-être qu'ils sont pas connectés ou encore cela mais il y a un effet de mode effectivement il y a un effet de mode c'est clair oui et en même temps que cet effet de mode il n'y a jamais eu autant de vers l'équipe des vers des guérisseurs des thérapeutes sur la planète légitimes on n'a jamais été aussi présents mais en même temps il y a ce phénomène de mode donc ça en fait beaucoup 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 ça va s'épurer tout seul tu sais quand j'ai commencé dans le coaching il y en avait plein il n'y en a plus aujourd'hui rare rare ça a pris quoi 10 ans 15 ans avant que ça s'épure le métier tu avais des formations de devenir coach en 3 mois au secours au secours c'est fini tout ça la vague est passée c'est sûr on est sur le quinoa et le suce italien qui est resté c'est très bon le quinoa il faut qu'il arrête avec ça c'est très bon le quinoa un grand merci et puis parle d'autres choses aussi avec plaisir et puis tu sais pas le retrouver donc à ton service si tu le souhaites à nouveau tu t'embrasses et puis tu le souhaites